... Bienvenue à notre émission. J'ai un projet chaud sur NRAI Radio. Nous recevons ce soir Miss Côte d'Ivoire. Il s'agit de Mademoiselle Mimel Esther. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Monsoir, je suis Esther Mimel, Miss Côte d'Ivoire 2016. J'ai 20 ans. Je suis à Washington actuellement. À Miss Monde, quelles sont les perspectives ? Qu'est-ce que vous avez tiré de l'événement pour le futur ? Comme perspective, je pourrais dire que pour le concours, il fallait soumettre un projet pour le challenge beauté pour une cause. Mon projet était la sensibilisation et la lutte contre la stigmatisation et la déscolarisation des enfants atteintes de l'UCR de Burilly. Et ce projet m'a permis d'être classée dans le top 24 sur 117 pays. C'est déjà une fierté pour la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que je n'ai pas été dans le top 5 pour le classement final, mais je suis assez fière de ce classement-là qui me donne la force de pouvoir continuer dans cette œuvre. Et comme perspective professionnelle, comme je vous l'ai dit, je suis étudiante en ingénierie d'assurance. Je suis actuellement en formation, je vais continuer l'école parce que c'est la base de tout. J'ai à dire que généralement, lorsque les filles sont élues, elles font une année blanche. Et moi, je voulais faire la différence en continuant mes études. Lorsque je me suis présentée au concours Miss Côte d'Ivoire, j'étais en troisième année de licence professionnelle à l'INPHB et j'étais en année de soutenance. Ça a été un challenge d'allier et concours et rédaction de mémoire, mais tout s'est bien passé. J'ai été élue Miss Côte d'Ivoire et j'ai pu soutenir avec la mention très bien. Et ce résultat m'a permis d'aller en cycle supérieur au niveau de l'INPHB parce que j'étais classée deuxième sur tout le cycle et ils ont pris les quatre premiers pour envoyer en cycle ingénieur. Et aujourd'hui, je suis étudiante ingénieure en assurance. Mais je souhaiterais surtout mon rêve est de travailler dans un organisme international. Donc si c'est possible de faire le commerce international, je suis vraiment disposée à recevoir des bourses pour étudier pourquoi pas à Washington. Et pendant mon élection, je voulais surtout faire passer le message de l'excellence à toutes les jeunes filles qui ont pour modèle les Miss. Et c'est sur ça que je veux travailler durant tout mon mandat. C'est pour ça que le projet que j'ai soumis avait un volet éducation parce que les enfants qui tombent malades de l'UCR de Burilly sont très souvent déscolarisés. Et en dehors de cela, je voudrais sensibiliser les jeunes filles aussi qui... Je voudrais lutter contre les grossesses précoces en milieu scolaire parce que c'est un phénomène aussi qui empêche les jeunes filles à aller loin dans leurs études. Vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez été élue dans le top 24 portée. Il y a... Pour les différents challenges à Miss.Monde, ils font soit un top 20, un top 25, mais on ne sait pas vraiment les critères. Ils ont des juges pour chaque challenge. Et on a eu la soirée beauté pour une cause où les résultats ont été annoncés. Et sur la liste des 24 pays classés, j'étais classée. J'ai été classée. mais c'est sans ordre particulier. On donne seulement la liste des 24 pays qui sont lauréats du concours et après, ils donnent le top 5. Donc, ce classement-là fait déjà la fierté de la Côte d'Ivoire. Généralement, au niveau de la compétition elle-même, beaucoup de personnes disent qu'il y a beaucoup de lobbying, il y a beaucoup de politique. Vous, votre expérience, est-ce que vous pensez que c'est la plus belle qui a été élue ? Je veux dire que la beauté est relative. je ne peux pas me prononcer sur ce sujet mais pour ma part, chacune est partie avec sa force et son pouvoir. Je ne connais pas le poids de chacune des candidates mais toutes les candidats ont jugé bon de délire Miss Portrico Miss Monde. Je suis effectivement d'accord. Chaque fille a eu sa préparation parce que vraiment le concours va sur plusieurs aspects. il y a différents challenges et il y a un trousseau de préparation à avoir avant d'arriver à Miss Monde. Et aussi, c'est vrai, il y a le volet institutionnel. Pour cela, je voudrais remercier Mme Cécile Diabaté et l'ambassadeur Daouda Diabaté qui m'ont soutenue de près et de loin et aussi toute la communauté ivoirienne qui m'a reconfortée pendant ce moment parce que vraiment dans la salle, on sentait les pays asiatiques vraiment mobilisés parce que tout le monde sait, ils sont côté Miss, ils ne lâchent pas leurs compatriotes. Et vraiment, le soutien des Ivoiriens lors de cette édition de Miss Monde m'a assez remontée. Je voudrais remercier toute la famille ivoirienne, merci au comité Biscot d'Ivoire qui m'a permis d'arriver à Washington et aussi à la première dame qui a payé mon inscription à ce concours. Ma participation à Miss Monde a été une très belle aventure à travers laquelle j'ai découvert plusieurs cultures. C'était ma première fois à Washington mais vraiment, je ne regrette pas d'avoir participé à cette compétition. J'ai pu accumuler d'autres... J'ai pu déjà pratiquer mon anglais, ça c'est un bon point. Et aussi, j'ai pu découvrir d'autres langues, d'autres cultures, d'autres personnalités. C'est vrai que dans la compétition de Miss Monde c'est un concours de beauté mais c'est un autre niveau parce qu'on suppose que toutes les femmes sont déjà belles et à ce niveau-là on ne jauge que la personnalité des filles. Et ça a été une très belle expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...